L'un des secouristes, qui a été le premier sur les lieux après l'accident de voiture de la princesse Diana, a révélé ce qu'elle lui avait dit alors qu'il lui tenait la main, pour la réconforter. Cela fait plus de 26 ans que la princesse Diana a perdu la vie lors d'un tragique accident de voiture à Paris sous le pont de l'Alma. Un événement qui a marqué le monde entier et qui a également tué son compagnon Dodi Fayette et le conducteur du véhicule. La voiture s'est écrasée dans le tunnel du pont de l'Alma le 31 août 1997 et, à la suite de l'accident, les services d'urgence se sont précipités sur les lieux. Le décès, qui a submergé d'émotion la famille royale d'Angleterre, dont ses fils Harry et William, sera revisité dans la série The Crown. La sixième et ultime saison du show, qui retrace la vie des membres de la royauté d'Angleterre, sort sur Netflix le 16 novembre prochain pour une première partie. Quant à la seconde partie, elle sera disponible sur la plateforme de streaming à partir du 14 décembre. Des épisodes douloureux que ne peut regarder le prince William qui n'apprécie pas la manière dont est représentée sa génitrice, Lady Diana. Lors de l'accident de voiture de la princesse de Gall décédée à l'âge de 36 ans, une des personnes qui ont tenté de sauver l'aristocrate britannique était le pompier Xavier Gourmelon, qui, lorsqu'il a vu Diana pour la première fois, n'avait aucune idée de qui elle était. Selon les informations du média britannique Mirror, ce dernier a supposé qu'elle n'était pas gravement blessée car ses yeux étaient ouverts et qu'elle était consciente. Un pompier britannique révèle les derniers mots de Lady Diana avant sa morte avant qu'elle ne soit sortie de la voiture, il lui a tenu la main et l'a réconfortée, lui disant de rester calme. Diana lui a alors demandé, « Mon Dieu, que cesse-t-il passé ? » Mais elle a malheureusement été victime d'un arrêt cardiaque quelques instants plus tard. Le pompier Xavier Gourmelon avait précédemment déclaré au sonne, « Je lui ai massé le cœur et quelques secondes plus tard, elle a recommencé à respirer. » C'était bien sûr un soulagement car, en tant que premier intervenant, vous voulez sauver des vies, et si est-il ce que je pensais avoir fait ? Pour être honnête, je pensais qu'elle survivrait. D'après ce que je savais, lorsqu'elle était dans l'ambulance, elle était en vie et je m'attendais à ce qu'elle vive. Mais j'ai découvert plus tard qu'elle était décédée à l'hôpital. C'était très bouleversant. Avait-il confié avant de conclure, « Je sais maintenant qu'il y a eu de graves blessures internes, mais tout cet épisode est encore très présent dans mon esprit. » Et le souvenir de cette nuit restera gravé dans ma mémoire pour toujours. Je n'avais aucune idée à l'époque qu'il s'agissait de la princesse Diana. Ce n'est que lorsqu'elle avait été placée dans l'ambulance et l'un des ambulanciers m'a dit que c'était elle. Malgré tous les efforts des médecins, l'ex-femme du roi Charles III a été déclarée morte à 4 heures du matin, heure locale, 3 heures du matin au Royaume-Uni, à l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière à Paris. Les personnes en deuil ont laissé de nombreux bouquets, cartes et photographies en hommage à la princesse Diana, devant le palais de Kensington à Londres. Aujourd'hui, le pont de l'Alma continue d'être couvert de bouquets, de mots et de tendres attentions de la part des touristes du monde entier en hommage à Diana Spencer, dite Lady Diana. I just need some that will wake me up You know, to fight, cause you let me down it for me, too. No, let me calm down, may I just need some new... Make me calm down. We were the we had, too far, why did we have you, make it so calm? Yeah, like that, cool, why would we have... ... ...